Salut les bédéphiles, c'est Boisdain et Boisdeux, et bienvenue dans cette vidéo FAQ 4113 abonnés. Mais avant la FAQ, on va parler de 2-3 petites choses. Premièrement, je serai à la Neocast le 16 et 17 mai. Donc je suis invité avec mes potos de la vidéothèque d'Alexandrie. Donc on aura un grand stand, même le plus gros des stands, avec toute la vidéothèque d'Alexandrie. Avec des gens moins connus comme plus connus, genre Nota Bene et Vegarou, Anna, Ginger Force, qui est pas dans la vidéothèque mais qui sera là, Vled, et tout plein de chaînes super géniales. Et après dans la Neocast en elle-même, dans tout le festival, il y aura Antoine Daniel, Mathieu Sommet, Axolot, Bruce de E-Pensé, et plein plein de gens super... Donc en gros, il faut venir, parce que c'est bien, ça marche bien. Par contre, j'y serai tout seul. Pourquoi tu viens pas ? Peut-être. Peut-être. C'est peut-être. Je sais pas. Déjà, moi j'y suis, donc je serai à la Neocast, bois 2. Deuxièmement, Tipeee. En fait, on va arrêter Tipeee, on va clôturer le compte Tipeee incessamment sous peu. Et pourquoi donc cela ? Parce que nous ne sommes pas des Indiens. Alors, il y a une deuxième raison à ça, du coup. C'est que déjà, Tipeee, c'est fait par My Major Company, et j'ai pas envie de donner de l'argent à My Major Company. Et deuxièmement, c'est parce que je suis quelqu'un de très organisé, et j'arrive pas à gérer les contreparties. Là, j'ai trois dessins de retard à faire pour vous, et je les ai toujours pas faits. Je vais les faire, après la clôture du compte. J'ai encore les adresses, etc. Mais voilà, j'arrive pas à me tenir aux contreparties. Et plutôt que d'enlever les contreparties comme certains ont fait, je préfère arrêter Tipeee et mettre, du coup, par la suite, un lien Paypal pour faire des dons. Voilà, donc si vous avez envie de nous soutenir, vous pourrez bientôt, très bientôt, cliquer sur le petit lien qui aura en dessous des vidéos et tout, le lien Paypal pour faire un don, ce que vous voulez. Comme ça, c'est plus simple. Et dans les grosses vidéos comme BDM, on remerciera les donateurs, exactement comme on faisait pour Tipeee. Mais sans plus attendre cela, nous allons passer aux questions. Avec quelle BD avez-vous grandi ? Une BD, vous pouvez relire autant de fois que vous voulez, à part la jeunesse de Pixou. Je pense, bois deux, que sans hésitation, Gaston. Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe de Franquin, notre... Notre meilleure BD d'enfance, celle qui nous a donné le peps. Elle nous a frappé, elle nous a dégommé la gueule, et du coup, on... Donc Gaston Lagaffe. T'aimes les potétoses ? Et mon cher Akin, c'est très bien que je préfère les frites. Ouais, mais c'est des frites... Tchut, tchut, pas de marque. D'isole. Une frite ? Ouais, vas-y. Merci. Oh, putain ! Une potétose dans mes frites ! Ah ! Est-ce que tu aimes les films de Gladiateur ? Oui ! Eh, mais attends, tu serais pas le joueur de basket, toi ! Qui des deux frangins est le meilleur maître Jedi ? FISCI ... Sous-titrage ST' 501 Pourquoi vous parlez pas de Manu Larsenet ? Vous aimez bien Manu Larsenet ? C'est quoi votre BD préféré de Manu Larsenet ? C'est normal qu'il ait la même barbe que vous ? Le combat ordinaire Le combat ordinaire aussi Et pour la barbe ? Je sais pas, on l'a jamais vu, moi non plus Du coup on en a parlé Voilà, maintenant on en parlera plus Tu aimes les carottes à l'uranium ? Je sais pas, on en a pas Oh non ! Si Avez-vous lu beaucoup de BD avec des chats ? Ah ! Ah bah j'en ai une Ça fait combien de temps que vous lisez des BD, mangas, etc ? Black J.D. tu viens de décrocher la palme de la question débile ! Ouais c'est un peu violent quand même Bah euh... La question sucrée Pourquoi ? Euh... Parce que c'est pas bon les frites avec du sucre Donc c'est débile ? Les frites avec du sucre Ça se tient Pourquoi diable je regarde vos vidéos ? Parce que bon Dieu que ça pète ! Pathé ou lait de vache ? Pathé Pas mieux Pathé Quel genre de roman lisez-vous tous les deux ? Des quoi ? Comment tu dis ? Hein ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Romans 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 Ah je crois qu'il faut que j'en ai lu un C'est vrai ? C'était chiant C'est un truc euh... C'est pas le truc où il n'y a pas d'image Ouais si Ah c'est dégueulasse En fait c'est que des... C'est une bulle géante C'est une bulle géante ? Y'a pas de dessin C'est pire que dans Tintin Oh putain Non Ta chaîne Youtube parlera de BD ou de manga ? Moi je dis question sucrée Ouais Parce que les mangas c'est des BD Déjà Et deuxièmement si on a fait un épisode sur un manga Et bien tu as répondu à ta propre question On fera parfois des mangas Tu resteras à faire des vidéos avec Bois2 ? Ah décidément Colonel Quenouille Tu les enchaînes Tu es très fort Ah ouais Bah non dégage Bois2 Ok Voilà Tiens Oublie pas ton crayon C'est important Merci Vous avez calé ma question Je l'ai posté sur Youtube J'espère que vous y répondrez Ah j'espère aussi On va y répondre Pour combien vous faites une battle de rap Nota BD référence historique versus Bois1 et Bois2 référence BD manga ? Mais pour rien du tout On y va allez Et ouais t'es chaud Nota là ? Allez Non Ok Tu n'as pas des problèmes de droit d'auteur par rapport aux BD que je présente ? Figure toi que non Au contraire Parfois les éditeurs et même les auteurs partagent nos BDM et ça nous fait très plaisir Non grave Vous seriez pas le jumeau Et j'aurais le droit de revenir ? Ah C'est vrai que Il y a un Non Et non Qui est la plus jolie et la plus gentille des filles que tu connaisses ? Mais c'est toi Bois1 et Bois2 sont sur un bateau Qui tombe à l'eau ? Comment ? C'est vrai ? On est sur un bateau ? On va tous crever Ah non Ah non c'est bon Non on est sur un canapé J'ai eu peur Quelle est selon vous la meilleure BD historique en ce moment ? C'est pas trop notre genre alors Non voilà Du coup on sait pas Et à limite A toi de nous dire Peut-être que Conseille nous quelque chose Exactement Quelles sont pour vous les meilleures adaptations de BD au cinéma petit écran ? Un petit top 5 ? On a beaucoup débattu Alors Numéro 5 Astérix et le domaine des dieux Numéro 4 Quai d'Orsay Numéro 3 Persepolis Numéro 2 Tintin et le secret de la licorne Numéro 1 Astérix et Obélix mission Cléopâtre C'est quoi votre plus grosse louse ensemble ? On a pas mal débattu Et Vas-y Bois 2 Quand on était jeune et con On a postulé Pendant 4 ans de suite Pour participer à Pékin Express Alors on était Bah on est toujours Des jumeaux Du Nord Du Nord Pas-de-Calais Ça ça fait vendre à la télé ça Le Nord Pas-de-Calais Et on pensait qu'on allait finir par être sélectionné car On avait les deux critères gagnants Et jamais Et on est très déçu C'est la lose du coup Il faut savoir que pour participer il fallait répondre à une dizaine de questions Et chaque question il fallait y répondre sur une feuille entière Il fallait faire une mini-dissertation pour répondre à chaque question Ça aurait été une formidable aventure Mais oui l'aventure c'est l'aventure Qui gagne à la bagarre ? À la bagarre ! C'est moi le plus fort ! Non ? De quoi ? C'est moi le plus fort ! À la bagarre ! Viens te battre toi dans le couloir dans la baston ! Mais oui ! La bagarre dans le couloir ! Allez ! La bagarre ! La bagarre ! La bagarre ! D'où vous vient cet intérêt pour le dessin et la BD à la base ? On en a déjà rapidement parlé tout à l'heure, ça vient de notre grand-père. On allait chez nos grands-parents quand on était petit, tous les mercredis, et c'est lui qui nous a fait découvrir, du coup, Gaston Lagaffe. Enfin, il nous prêtait plein de BD franco-belges. Tintin, Lucky Luke, et en plus, il dessinait bien, donc il nous faisait des dessins, et nous, ça nous a donné envie de recopier, de dessiner. Comme on s'ennuyait un peu, on lisait plein de BD, et on dessinait. Et du coup, vers l'âge de 7-8 ans, tout de suite, on a voulu partir là-dedans. Pourquoi avoir choisi Bois d'un pour le nom de la chaîne, et non Bois d'eux ? Bah, parce que c'est ma chaîne, à moi. Mais ouais, c'est vrai, ça ! Pourquoi, pourquoi, pourquoi... Calme-toi, calme-toi. Tu veux la bagarre ! C'est ma chaîne, à la base, c'est moi le scénariste, réalisateur, monteur, et Bois d'eux, au début, ne faisait que passer pour les BDM, et maintenant, il m'aide de plus en plus sur l'écriture et sur les tournages, mais ça reste ma chaîne, à la base, parce qu'il y a beaucoup d'émissions, comme Retour par la Friture, ou les 2 minutes pour dessiner, que je fais très souvent, sans lui. Coucou, tu veux voir ma bite ? Oh mon Dieu, une fille avec un zizi ! Oh, c'est dégueulasse ! Non. Je te paye une bière ? Mais ouais, carrément ! Moi, je prendrais une Kirin, et moi, je prendrais deux buts ! Fond de bière froide ! Êtes-vous frère, et si oui, qui est l'aîné ? Oui ! Et contrairement à ce que dit Ravax, c'est Bois d'eux qui est sorti avant. De 7 minutes, pour être précis. Donc je devrais m'appeler Bois d'un. Non, car biologiquement parlant, les... les chromosomes et tout se divisent en même temps. Et on est formés exactement en même temps. Putain, on comprend rien à ce que tu dis. J'ai rien pité. Faudrait que quelqu'un l'explique bien. Bah, en fait, comme vous êtes des jumeaux monozygotes, vous avez le même âge. En tout cas, si on compte à partir du moment où le spermatozoïde de papa est rentré dans l'ovule de maman. Parce qu'en fait, c'est l'ovule de maman qui a déconné. C'est divisé en deux, il y a une cellule qui est devenue Bois d'un, l'autre est devenue Bois d'eux. Et du coup, ces deux premières cellules, bah, elles ont le même âge. Voilà, les gars. Ah, mais c'est dégueulasse. Bois d'un, as-tu déjà été publié dans la BD ? Concernant la publication dans la bande dessinée, c'est effectivement notre rêve, notre but ultime de la vie. Mais on est jeunes, on a le temps, et on a déjà été publié dans des blogs, des fanzines, et j'ai moi-même auto-édité une bande dessinée, deux bandes dessinées même, pour le festival d'Angoulême, ça fait cinq ans. et si tu veux lire ces bandes dessinées, elles sont disponibles sur mon site. Quel est votre objet de collection préféré ? Le sous-fétiche de votre collection. Mon cher Psy Odélique, alors moi, c'est la DeLorean que j'ai construite moi-même en Lego, avant... Wow ! Avant qu'elle sorte officiellement, il y a deux, trois ans, là. Ouais, t'étais un précurseur, quoi. D'ailleurs, voici une superbe photo de cette DeLorean. Tu veux ma photo, banane ? Et moi, mon objet préféré, c'est aussi des Lego. C'est le château de la Reine des Neiges. Ah oui, la Reine des Neiges, forcément. Et il attend le 2 avec impatience. Ah ouais. Sinon, vous avez des projets autres que YouTube, votre propre BD. Alors, comme on l'a déjà dit précédemment, mon projet, ça serait de sortir une bande dessinée, et aussi être graphiste-illustrateur en CDI. Enfin, travailler... avoir un boulot pépère, quoi. Et du coup, tu as déjà un projet de BD ? Oui, j'ai un projet de BD. J'ai commencé tout doucement le storyboard. Ça va avancer vraiment tout doucement, mais j'ai le temps. Et moi-même, j'aimerais aussi sortir une BD. Ça fait pas mal de temps que j'y pense et que je travaille un peu dessus. Et sinon, mon vrai projet de vie, c'est d'avoir une maison, un garage, une Citroën C3, un chien, deux chats, et une chèvre. Et être marié. Question bateau. Donc, vous venez d'où ? Vous avez quel âge ? Et qu'est-ce que vous avez fait comme études ? Alors, tout d'abord, je vois pas le rapport avec les bateaux. Mais sinon, on vient d'une petite ville du Nord-Pas-de-Calais, à côté de l'île, qui s'appelle Marc-en-Barol. Après, on a déménagé 15 fois. Et après, on est revenu à Marc-en-Barol. Donc, c'est juste à côté de l'île. Donc, on est bel et bien du Nord. Concernant les études, on a fait un bac, moi, littéraire. Moi, sciences, technologiques et gestion. Et après, on s'est arrêté là pour moi devenir graphiste. Et moi, maintenant, je suis animateur de centres aérés, scolaires et tout. On a 24 ans. Ouais ! Tous les deux, parce qu'on est frères. À la louche, pour les bandes dessinées, je dirais que sur une échelle de 1 à 4, j'en ai plus de 80. De 5 à 8, j'en ai plus de 100. Et de 8 à 9, c'est indénombrable. Et moi, sur une échelle de 0 à 100, de 0 à 99, je n'ai pas de BD. Et à 100, j'en ai deux fois moins que lui. Dessines-tu à la tablette graphique ? Alors, j'ai une tablette graphique un peu pourave, une vieille Wacom bambou toute petite et je m'en sers seulement pour faire les couleurs sur Photoshop. Et de temps en temps, je tente de dessiner avec, mais je suis très mauvais. Alors, voilà un exemple de dessin réussi avec la tablette graphique. C'est l'avatar de Vincent Chabrette, une star de Twitter. Et voilà un exemple de dessin raté avec la tablette graphique. Je préfère le dessin traditionnel sur papier, comme toi. Grave. Pourquoi Bois d'un ? Pourquoi Bois deux ? Et surtout, Péka la vie. Bois d'un, c'est notre nom de famille. Ouais. Donc, j'ai utilisé ce nom comme pseudo en premier. Et du coup, c'était marrant. Bois deux. Parce que deux. Un, deux. Parce que j'en bois deux. Pourquoi la vie ? Parce que 42. Ça vous dirait pas d'organiser un live ou une rencontre abonné pour parler BD ? Je fais parfois des lives qui s'appellent 2h pour dessiner ou 2h pour jouer ou je dessine ou je joue. Et concernant la rencontre, on aimerait le faire pour les 10 000 abonnés. Et c'est dans... Pas longtemps. Hein ? Hein, les gars ? Partagé. Yeah. Serait-il possible de faire un 2 minutes pour dessiner sur un pingouin unijambuis qui fait du breakdance sur un bateau pirate ? Tom Tom, je t'ai déjà dit plusieurs fois que t'es relou et qu'il faut commenter seulement sur le dernier 2 minutes pour dessiner. C'est tout. Alors arrête de poster des commentaires partout et prie le dieu random pour que tu sois sélectionné. Sustu. Ah, les abonnés, ça se gagne pas comme ça. Donc, euh... Oui. Que lui, hein. Sars. Quelle BD et manga avez-vous lu en premier et avez-vous d'autres passions que la BD ? Pour les BD, on a déjà répondu c'est Gaston Lagaffe. On l'a déjà dit 3 fois. Faut écouter. Bordel. Pour les mangas... Dragon Ball. La... La base. Pour les passions, grosso modo, tout ce qui est geek, hein. Jeux vidéo, Lego, cinéma, série, et bien sûr, l'amour. Que se passerait-il si vous exécutiez la fusion à la DBZ ? Question pour Bois 3. Il arrive quand devant la caméra Bois 3 ? Est-ce qu'un jour, Bois 1 et Bois 2 nous fera un petit Bois 3 ? Vous le voulez, vous l'avez demandé, vous l'avez déjà eu dans l'épisode 9 de BDM, on va le refaire pour vous ! Maintenant, yes ! Bois 1 plus Bois 2 égale Bois 3, petite salope ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501